Bonjour à tous, pour notre troisième émission, je vous invite à découvrir les vieilles forges du pays de Larouille. Nous sommes entre Larouille et Languillon et nous allons voir successivement les hauts fourneaux du Dorland, les forges de Buret et enfin le haut fourneau de Constat-Granville. Alors les premières mentions de forges ici dans la région remontent à la fin du XIVe siècle. Nous avons des écrits sur par exemple l'existence de la forge de Vaud-Varnimant en 1397 où un compte du cal nous apprend que les ouvriers de la forge ont été chassés à cause des guerres. Idem à la forge de Buret, mais attention il s'agit pas de Buret la forge, il s'agit de Buret la ville qui à la même date en 1397 doit payer 300 livres de fer en billes et cette forge là sera détruite en 1420. Une autre forge en 1397 c'est la forge de Lonois, la forge de Lonois près d'Erserange qui est également la forge de Saône qui doit payer 600 livres de fer en bande à la période de Noël. On a pour terminer également avant 1400 une forge à Villerue qui date de cette époque, pratiquement de la même époque, puisque monsieur Pacotte qui est bailliste de la forge déclare dans l'une des nombreuses circulaires envoyées à l'administration qu'il ne connaît pas la date exacte de la forge de Villerue mais que probablement elle date d'avant 1400. Alors nous sommes ici au Dorland près du village de Villancy, c'est la première forge que nous rencontrons et cette forge là date de la fin du XVIIe siècle. Ce qu'il faut savoir avant tout c'est que les moines d'Orval, les moines cisterciens de l'abbaye d'Orval ont reçu ici de Soiber de Mussy une terre en 1201 et se sont installés et surtout installés une ferme. Alors au cours de la guerre contre la ligue d'Ausbourg, Louis XIV a un besoin impératif de fer pour alimenter ses manufactures et s'empare des fers de buret. Et comme la guerre continue et qu'il faut de plus en plus de faire, elle va contraindre les moines d'Orval à construire un haut fourneau ici au Dorland sous peine de confiscation des terres. Alors à la demande de Louis XIV, le site est rapidement mis en marche. Dès 1692, le haut fourneau est à feu. Alors il se compose d'un certain nombre d'éléments. On a d'une part le haut fourneau qui n'est pas celui qu'on voit aujourd'hui sur le site. On a une halle dans laquelle on stockait les charbons de bois. Il était tout à fait nécessaire de les mettre à l'abri des intempéries, de l'humidité, sous peine de se voir se dégrader très rapidement. Et on a un peu plus loin, de l'autre côté de la route, on a un bocard à crasses et à minerais qui nous servait à piler les crasses et les laitiers et à en extraire la fente qui était contenue, mais également du charbon de bois. Alors en général, le charbon de bois qu'on pouvait trouver dans les crasses était donné aux ouvriers qu'ils réutilisaient chez eux gratuitement. Donc on peut aussi signaler, et on l'a vu tout à l'heure, le faible cours d'eau qui alimente le site. On n'a pas de réservoir particulier pour alimenter la roue à aube qui se trouve à côté du haut fourneau. Simplement, le haut fourneau, grâce à ce cours d'eau, à ce ruisselet, si je puis dire, fonctionnait six à sept mois dans l'année et guère plus. Donc on a devant nous, bien évidemment, on a cette énorme halle à charbon et probablement dans laquelle on stockait également la fente issue du haut fourneau avant d'être expédié sur Orval. On a le haut fourneau derrière qui nous servait à produire cette fente. Alors le minerai a été tiré des minières de ferfort de Saint-Pancré. On a déjà parlé du minerai de ferfort au sujet du syndicaux de branche et au sujet de la borne de fer. Et aussi en tiré un peu de minerai de veau. La production du haut fourneau au 18ème siècle, c'est de l'ordre de 680 000 livres de fente, donc qui était affiné et transformé en ferme marchand à Orval. Alors sur ce site, à l'origine, il y a cinq ouvriers qui y travaillent. On a d'une part les deux chargeurs qui alimentent le haut fourneau en minerai et en charbon de bois. On a un fendeur à la base du haut fourneau qui libère la fente et le laitier au fur et à mesure de sa production. Et on a deux ouvriers, deux manœuvres. On a ce qu'on appelle un Valet et un Gouja. C'est un jeune qui travaillait ici au niveau du site. Alors ce site était dirigé par un abbé qui était à la fois directeur de la ferme que l'on a vu à Villancy et ici du site du haut fourneau. Et progressivement, on va voir que le Dorland va prendre une grande importance et on va progressivement aussi abandonner le site de Buret pour venir s'installer ici au Dorland. Alors progressivement, l'abbaye quitte Buret pour se fixer au Dorland, notamment parce que c'est une région qui peut disposer de beaucoup plus de bois que Buret. Alors nous avons quitté le haut fourneau, nous sommes passés de l'autre côté de la route et nous avons ce même petit ruisseau qui va venir alimenter le Bocard à crasse et à laitier. Donc voilà le conduit qui amène l'eau au Bocard et on va Bocarder les crasses. Bon, nous avons ici probablement, à côté du Bocard, un dépôt des crasses issues du haut fourneau. Voilà, ici nous sommes en présence d'une crasse très bulleuse, donc qui a refroidi, le gaz contenu à l'intérieur qui essaye de s'échapper. Et après Bocardage, voilà ce que ça donne. Alors à la Révolution, au moment où les révolutionnaires détruisent l'abbaye d'Orval, Vilency fabrique de la fente à raison de 820 000 livres par an, dont 400 000 pour les armées de la République. Alors en l'an 2, Orval abandonne définitivement l'industrie du fer. Robinet, le sieur Robinet devient directeur des forges nationales. Ce sont les seules forges de la région qui deviennent bien nationales. Sous l'air du citoyen Robinet, les fondues d'Orland sont envoyées à Cancelagranville et sont envoyées également à Lopineux et à Vézin. Et finalement, en l'an 6, le citoyen Trotian d'Otange va racheter l'ensemble du domaine pour un prix évalué à 1 600 000 francs. Alors nous poursuivons notre route du fer et nous sommes arrivés, au bout de 2-3 kilomètres, nous sommes arrivés à Buret-la-Forge. Buret-la-Forge, première mention dans les écrits, 1445. Donc nous sommes ici sur un site complet, c'est-à-dire que nous allons trouver aujourd'hui un haut fourneau, nous allons trouver une forge, nous allons trouver une scierie ainsi qu'un bocart. Et puis bien sûr, nous traversons l'ensemble du site usinier, nous sommes sur la digue qui sépare à la fois les installations industrielles de l'étang ou de la retenue d'eau qui alimentait les trois roues à aubes qui fournissaient l'énergie nécessaire aux installations. Alors M. Trotian, le propriétaire du terrain, décède en 1812. C'est son épouse qui reprend le site. C'est-à-dire qu'elle est devenue maîtresse de forge. Elle va modifier progressivement les installations pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors nous avons ici, donc mis à part la retenue d'eau, nous avons une halle ici sur notre gauche qui a servi à stocker des charbons, comme nous venons de le voir sur le Dorland. Alors nous avons ici un haut fourneau qui date de 1839. Sur la droite du haut fourneau, la forge proprement dite, avec à la fois deux feux d'affinerie et un gros marteau. Et un peu plus loin, en descendant le cours de la rivière, nous avons un bocard et une cirie. Donc nous avons ici un haut fourneau qui est à hauteur des halles à charbons et des stocks à minerais. Ce qui fait que pour les chargeurs, il suffit simplement d'arriver sur la plateforme et de déverser les matières à l'intérieur du four. Bien alors, à côté de cette halle à charbons, nous avons une place qui est réservée au stockage des minerais. Des minerais qui venaient essentiellement de Saint-Pancré et qui permettait d'acheminer les matières au plus près au gueulard des hauts fourneaux. Toutes les matières qui vont rentrer à l'intérieur des hauts fourneaux sont pesées, contrôlées. Autrement dit, on dispose ici d'une bascule qui va nous peser à la fois le minerai, le charbon de bois, et en même temps peser les gueuses de fonte et les barres de fer, de fer marchand, que l'on va expédier de la forge. Nous sommes donc maintenant sur le site de Buré. Donc nous avons devant nous la maison du maître de forge. En général, elle est toujours située en hauteur pour pouvoir avoir une vue sur ces différents ateliers. Et nous avons sur notre droite, mis à part la halle à charbon que l'on a vue tout à l'heure, on a le haut fourneau proprement dit, ici. Alors notre haut fourneau, donc, il a une courte cuve. Et puis immédiatement derrière, les étalages, que l'on appelle aussi plus communément l'ouvrage. Et enfin le creuset dans lequel on va réunir à la fois la fente et le laitier. Le trou de coulée est situé devant nous. On voit qu'on a des colonnes en fente qui supportent l'ensemble de la maçonnerie. Donc on avait une protection ici devant la sortie du haut fourneau pour pouvoir couler la gueuse. Sur cette partie du haut fourneau, ici sur la droite, nous avons l'arrivée de la tuyère proprement dite qui va permettre d'injecter de l'air sous pression à l'intérieur du four. Cet air sous pression est fourni beaucoup plus loin grâce à une roue hydraulique qui alimente une soufflerie. Et toute cette aire traverse la forge et est envoyée vers le haut fourneau. Alors nous sommes ici dans le bâtiment de la forge. La forge est aussi un terme générique pour indiquer l'ensemble du site. Alors cette roue hydraulique qui se trouvait là-bas sur la gauche permettait d'alimenter une soufflerie. Cette soufflerie qui passe ici sous le sol et au travers de ce trou ici permettait d'alimenter directement le haut fourneau. Dans le bâtiment de la forge, on dispose de trois roues hydrauliques. Une très grosse roue qui se trouve ici au centre du bâtiment qui va alimenter un marteau qui se trouvait ici sur la droite. Et puis deux petites roues hydrauliques. Celle à gauche ici qui alimentait une soufflerie qui envoyait l'air vers le haut fourneau. Et à droite, dont il reste encore une chute d'eau relativement faible ici. Mais il y avait une troisième roue à ce niveau-là. On dispose également, puisque là on vient de voir uniquement la façon de façonner le fer, on dispose également de fours d'affinerie. On avait deux fours d'affinerie. Il y en a un qui était à ce niveau-là. Un four d'affinerie. Et on en avait un deuxième qui était à ce niveau-là. Et la roue qu'on a sur la droite, elle a alimenté en air les deux affineries qui se trouvent à l'intérieur de cette forge. Et en dehors du stockage des produits finis, probablement que cette partie de l'installation devait être également un lieu de vie. Avec possibilité, probablement également pour les fendeurs et les ouvriers de la forge, de venir se reposer lorsqu'ils n'étaient pas au pied de leur fourneau ou de leur forge. Ce bâtiment a aussi probablement servi de lieu de vie pour le repos des fendeurs et des affineurs. Et probablement aussi servi à stocker des matières, des matières finies, qui étaient expédiées à l'extérieur. Alors ici, nous avons l'évacuation du trop-plein de la retenue d'eau, qui va alimenter un peu plus loin le bocard et la scierie qui faisaient partie de l'installation. On voit à quel point le site avait été globalement bien pensé, très bien pensé même. Alors dans les années 1840-1850, c'est une trentaine d'ouvriers qui travaillent ici à pied d'oeuvre. Alors ici, dans la retenue d'eau, on a ce canal, qui en traversant la digue, allait alimenter la grande roue du marteau. Alors l'horloge rappelle régulièrement à l'ouvrier que sa journée, que son poste est de 12 heures. C'est long. Là, nous avons la maison du maître de forge. Comme je l'indiquais tout à l'heure, elle est surélevée et permet de voir ce qui se passe au niveau des ateliers. Alors, à la mort de Mme Trottian, ses enfants qui reprennent l'établissement, équipent l'usine de deux machines à vapeur, de 12 chevaux chacune, afin d'alimenter les machines soufflantes et le marteau. Donc il y a, je dirais, une modernisation des installations, sans pour autant commencer à penser à l'avenir du minerai de Ferfort et de la minette Lorraine. Alors le fourneau du Dorland, que l'on a vu initialement, est remis en service et remis à feu en 1846. Et on arrêtera pendant ce temps-là celui de Buré. Mais il arrêtera définitivement en 1866, soit 20 ans après. Et quant à Buré, elle reprendra après la guerre de 1870 par un maître de force des Ardennes, M. Friquet, qui fera des fonds spéciales et puis qui continuera à travailler jusqu'en 1882. En 1882, le site est arrêté définitivement. Sous-titrage Société Radio-Canada